Avance à grande échelle, un podium dit papal est en train de sortir du sol. Nous vous proposons pour la première fois depuis le début des travaux Les Secrets de ce site. Gaëtan Magalo. Le podium papal ou le chantier du siècle pour le Congolais. Quelques jours après le début de travaux, l'endroit où le pape François de l'église catholique au romain dira la messe à Kinshasa Ndolo prend forme. Il est encore en pleine construction à l'image de ses stretchures métalliques imposantes. C'est entre le mains de six hommes que toute une nation ritien s'en souffle et attend la matérialisation de ses tèvres à l'identique de la maquette. Avant l'arrivée de sa sainteté le pape, 37 ans après la deuxième visite du pape Jean-Paul II au pays de Joseph Cassavobo, pour l'heure, il faut accélérer la machine. Outre le podium papal, deux tribunes pour les officiers, Coristeu et Concelébran. 24 zones sont prévues, deux coins de rafraîchissement, coins des objets perdus, deux installations sanitaires pour plus ou moins. Un million d'invités au repas du Seigneur Jésus-Christ qui sera célébré début juillet par le successeur de Pierre, l'apôtre du Christ. Pour le moment, la construction du podium papal poursuit son schéma. Autre chose à présent, le Parlement sera en congrès le lundi 23 mai pour la désignation d'un juge constitutionnel à ce sujet. Une réunion mixte s'est tenue hier entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Autre détail avec Sandra Nienghi. Le Parlement sera en congrès le lundi 23 mai 2022 pour désigner un juge constitutionnel. C'est ce qui ressort de la réunion mixte des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat tenue ce jeudi 19 mai 2022. La décision a été prise par les membres des deux bureaux du Parlement congolais au cours d'une réunion présidée par le speaker du Sénat, Modeste Bahatiloukoubou. Ce congrès qui se tiendra à la demande du président de la République, Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo, va permettre aux deux chambres du Parlement de désigner un juge devant remplacer pour les carpes mongolous tapanganés à la cour constitutionnelle suite au décès de celui-ci au mois d'avril dernier. La réunion tenue ce jeudi a également permis aux deux chambres du Parlement d'évoquer la question de la proposition de loi électorale déclarée recevable à la plénage de l'Assemblée nationale et qui est actuellement en toilettage à la commission PAJ de la Chambre basse. A ce sujet, le président du Sénat, Modeste Bahatiloukoubou, a demandé au bureau de la Chambre basse d'y travailler en toute urgence et de transmettre la proposition de loi au Sénat avant la fin du mois en cours afin de permettre à la Chambre haute de l'examiner en seconde lecture avant la fin de la session de mars. Nous avons traité le point important sur l'état des lieux de la loi électorale qui se trouve encore au niveau de l'Assemblée nationale et que nos collègues du bureau nous ont promis de nous le transmettre le plus rapidement possible afin de nous permettre de statuer sur ça avant la fin de cette session. Nous avons parlé du congrès qui devra être convoqué pour lundi parce que nous avons reçu la lettre du chef de l'État qui nous demanda de convoquer en urgence afin de choisir un juge qui revient du compte du Parlement. D'autres points étaient également inscrits à l'ordre du jour, notamment l'état des lieux des textes en avette entre les deux chambres. Les bureaux de ces deux institutions ont convenu de mettre en place une commission mixte paritaire Assemblée nationale Sénat pour harmoniser les vues sur la loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de lutte contre la corruption. Et à la plénière de l'Assemblée nationale, plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour. Il y a eu notamment la proposition de loi sur l'aviation civile, le conseil des gouverneurs de la Banque mondiale et tant d'autres. D'autres détails avec Sylvie Moembo et Bernard Baudon. La commission aménagement du territoire, infrastructure de la communication et de l'information dispose de 10 jours pour proposer à la plénière les conclusions de ces réflexions sur la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 10 bar 014 du 31 décembre 2010 sur l'aviation civile en RDC. L'avantage de cette loi, selon l'auteur, le député national André-Claude Lubaïa sera de faire sortir la République démocratique du Congo de la liste noire de l'Union européenne. La même plénière sous la conduite du président Christophe Mbosoko Diapuanga a centré son attention sur trois autres propositions de loi. Les matières portent sur le conseil des gouverneurs de la Banque mondiale, la ratification des résolutions numéro 261 et 272 du conseil des gouverneurs de la société financière internationale, ainsi que l'adhésion de la RDC à l'accord du 28 mai 2007 relatif à l'établissement d'Africa Finege Corporation. L'économie générale de ces trois propositions de loi a été présentée par le ministre des Finances Nicolas Kazadi où il s'est dégagé l'idée que tous ces textes vont aider à accélérer la mobilisation de l'investissement pour une croissance économique inclusive et durable. Quels seront les retombées de cet accord que nous allons ratifier ces jours dans l'amélioration du social de notre peuple ? Car au moment où nous parlons, M. le ministre, la route Poetokasenga dans la circonscription des autorats de Lubumbashi se trouve dans l'état de délabrement très avancé. Puisque cet accord vise notamment à nous aider à répondre aux défis d'infrastructure qui prévoit le gouvernement pour moderniser l'aéroport de Loanon de Lubumbashi qui est une porte d'entrée de plusieurs investisseurs étrangers, comment voulez-vous qu'on l'attire le plus grand nombre des investisseurs au moment où nos aéroports ne répondent toujours pas aux standards internationaux, faute de financement conséquent ? Après débat, les trois propositions de loi ont été déclarées recevables et renvoyées à la commission mixte relations extérieures et économiques, financières et contrôles budgétaires pour un examen approfondi. Le processus de paix de Nairobi a atteint le point de non-retour avec l'implication de la communauté internationale et la volonté affichée par les groupes armés de saisir la main tendue du chef de l'État. Nairobi 2 se prépare en toute sérénité. Une équipe mixte RDC Kenya Monusco est en tournée de sensibilisation. Giscard Kusema, fils Matondo pour le reportage. Nous suivons déjà maintenant depuis un mois et demi le démarrage de ce processus de Nairobi. Nous sommes très encouragés par cette initiative prise par le président Félix Antoine Chisegui-Chilombo avec le président du Kenya. Ça nous semble être une voie de sortie à la crise qui existe actuellement dans l'Est. C'est pour joindre la parole à l'acte que l'équipe mixte de la présidence de la République démocratique du Congo et celle du Kenya ont entamé une tournée de sensibilisation dans les provinces de l'Est de la République. Bastion des groupes armés pour préparer les prochains rounds de consultations de paix et les 3e conclaves de chef d'État à Nairobi. A l'étape de Goma, le mandataire spécial du chef de l'État, Serge Chibangou, et l'ambassadeur du Kenya en République démocratique du Congo, George Massafou, ont longuement échangé avec les leaders des communautés locales et le représentant des groupes armés parce qu'il est clairement établi qu'il y a une connivence entre les combattants armés et leurs communautés ethniques. Les leaders Hutu, Ounde, Tembo, Nyanga, Nande et Toussie ont expliqué les raisons qui ont poussé leur fils à prendre les armes. Aujourd'hui, tous sont unanimes et appuient l'idée du président Félix Tshisekedi. Trop c'est trop. Nous en avons marre avec cette insécurité causée par nos groupes armés. Le président de la République a pris l'initiative à partir de Nairobi de rencontrer les groupes armés. Ce n'est pas que les phares de scène ne sont pas en mesure de les traquer, mais l'initiative de chef de l'État, c'est de voir comment tous ces jeunes gens, ils sont issus des communautés. Donc, si on y est allé avec les armes, on va plus tuer la population. Et son initiative, c'est de voir comment tout le monde peut s'impliquer pour que ces jeunes déposent les armes et que quand même, on les intègre dans des projets et pas les enrôler dans l'armée. Nous, en tant que leader de la communauté, nous n'avons qu'un seul message. La communauté Hutu soutient les efforts du chef de l'État qui se bat nuit et jour pour que le Nord Kivu ait la paix. Un appel pathétique à tous les gens qui tiennent les armes, à déposer les armes pour donner chance à la paix. Ici, au Nord Kivu, à part la communauté Pygmé ou bien Bouti, les autres communautés ont des groupes armés affiliés à leur ethnie, à leur tribu. Pour ce qui est de la nôtre, on a souvent parlé du M23, le mouvement du 23 mars, que c'était le mouvement de la communauté Tutsi. Nous nous inscrivons en faux, dans la mesure où c'est un groupe armé qui n'a pas le caractère ethnico-tribal. Plutôt, il est composé de plusieurs communautés. Au total, 18 groupes armés sont sortis de leur zone opérationnelle jusqu'à Goma pour marquer leur adhésion à ces processus, initiés par le président de la République et soutenus aujourd'hui par toute la communauté internationale. Et parmi eux, 12 étaient en Nairobi et 6 autres qui s'engagent à déposer les armes. L'impression est vraiment positive parce que si nous existons comme des résistants patriotes, c'est parce que nous visons aussi la paix et la sécurisation de nos entités, la paix et la sécurité de nos peuples. Et surtout la défense de notre pays contre les velléités hégémoniques de nos voisins qui nous ont toujours endeuillés depuis plus de 30, donc bientôt trois décennies. Et si les chefs de l'État s'inscrivent dans cette logique de vouloir ramener la paix, nous sommes prédisposés à l'accompagner et nous sommes prédisposés à donner notre contribution pour que cette paix soit cette fois-ci définitive et totale. Nous avions pris les armes et comme vous le savez, c'était pour défendre la population contre ce genre de barbarie. Et aujourd'hui, si le gouvernement demande de déposer les armes, il devrait sérieusement songer à la façon dont il va sécuriser le territoire que nous allons laisser et la population. Moi, le commandant Mbouma du groupe de sécurité, après avoir attendu l'appel du chef de l'État, nous, avec mes officiers et les autres, nous sommes contents de cet appel et c'est pourquoi nous nous sommes rendus et capables de sensibiliser les autres qui sont encore de l'autre côté de la brousse. Par l'invitation de notre président de la République, nous avons félicité, jusqu'à ce que nous autres, nous, à la rentrée, nous allons informer nos combattants pour qu'ils puissent tous mettre les armes en dessous de terre. Après le petit nord, le groupe de travail est attendu dans les jours qui suivent, au nord et sud Kivu, ainsi qu'à Litori, pour le même travail. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, séjourne à Loussaka, en Zambie, où il va participer à la 11e réunion de la Commission permanente Défense et Sécurité. La gestion des frontières communes sera au centre de la rencontre. José Baïtouambo. Plusieurs milliers de kilomètres de frontières les séparent un même peuple qui partage la même culture. L'RDC et la Zambie mutualisent depuis plusieurs années les efforts pour la gestion de frontières entre les deux pays, notamment les aspects liés à la sécurité les longs de celle-ci. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, qui conduit la délégation de la RDC à la 11e réunion de la Commission permanente Défense et Sécurité, a foulé mercredi 18 mai. Le solde de la Zambie par l'aéroport international Kenneth Kaounda. Daniel Asselo quitte au accueil et allait représenter les chefs de l'État, Félix Antoine Tissékeli-Tilombo, pour qui la sécurité dans toutes les frontières de la RDC, particulièrement avec les pays d'Akaïmdeï-Shelema, est une priorité. Selon sa vision, non-frontière, souvent poreuse, doit être sécurisée pour garantir la paix et la souveraineté. Quelques heures après, le patron de la territoriale a été réjoint par le ministre de la Défense nationale Gilbert Kabanda. Aussitôt installé, Daniel Asselo a reçu le gouverneur intérimaire de l'Oualaba, Fifi Masuka, et le vice-gouverneur du Okatanga. Il était important de pouvoir donner un rapport par rapport à ce qui se passe spécialement au niveau de l'Oualaba, à la frontière, RDC, côté de l'Oualaba et de la Zambie. Donc la situation est quand même un peu catastrophique. Le chef a tenu compte de cela, on va essayer d'échanger, il posera ce problème pour qu'on puisse trouver une solution adéquate. Il a été d'une oreille attentive, il a promu de pouvoir s'y pencher de son retour au niveau de la RDC. Dans la soirée, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité et toute la délégation de la RDC ont participé à une séance de travail avec le ministre de la Défense zambienne et les experts de deux parties. Parlons à présent de l'ouverture du séminaire sur les opérations de paix onusienne depuis hier jeudi au Collège des Hautes Études de Stratégie et de Défense, des réflexions sur le maintien de la paix en RDC et dont le monde était longuement évoqué. Jojo Ndibou. Les outils des opérations de paix semblent aujourd'hui inadaptés pour apporter une résolution des conflits dans certaines régions du monde. C'est dans ces contextes qu'il faut placer ce séminaire sur le thème « Les opérations de paix onusiennes face aux défis de la régionalisation des forces parallèles et de l'externité ». Avec ces deux activités, le CHESD voudrait franchir un palier. Il élargit ainsi son spectre de réflexion et de formation. Placé sous les hauts patronages du chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, ce séminaire conjoint organisé par le Collège des Hautes Études de Stratégie et de Défense, CHESD, et l'Observatoire Boutros-Gali du maintien de la paix du groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité. C'est le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, représentant personnel du premier ministre, qui a officiellement ouvert ce séminaire en ce terme. « J'ose croire que vos réflexions permettront indiscutablement à nos vaillantes forces armées de bénéficier d'une boussole de plus dans la bataille qu'elle mène si courageusement contre les ennemis de la paix dans notre pays. Et dans cette bataille, le gouvernement de la République se tient à l'air coté et aux côtés de leur commandant suprême, son Excellence Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, président de la République. Le partenariat vient d'être scellé entre l'Inspection générale de finances et l'intersyndicale nationale de l'administration publique. Pour travailler ensemble au profit de la bonne gouvernance, c'était au cours d'un échange citoyen organisé par l'IGF dans le cadre de la lutte contre le détournement. Reportage Peggy Mukunda, Luxon-Lukombo. Miné a appuyé les actions de l'Inspection générale de finances dans une collaboration étroite pour une bonne gouvernance. L'intersyndicale nationale de l'administration publique, l'INAP, qui était invité et associé pour prendre part à l'échange citoyen que organise l'IGF dans la lutte contre les détournements et prédations financières déclenchées par le chef de l'État. Il était temps pour l'INAP de venir écouter, apprendre et comprendre tout sur le processus IGF, une initiative saluée par le président de l'INAP, Fidel Kiangi. Ce grand jour pour ses leaders des syndicaux, il peut que jeter de fleurs pour être associé dans cette activité qui cadre avec les mêmes missions que celles des syndicalistes de dénoncer toute personne qui s'adonnent au détournement dans l'administration publique. Tous ensemble, ayant les mêmes objectifs, l'amélioration de la gestion gouvernementale, l'amélioration de la gestion des établissements publics et des entreprises de l'État, qui devraient avoir un impact sur la situation des salariés, je voudrais que l'inspection générale des finances et les syndicats se mettent ensemble dans l'objectif d'implémenter la bonne gouvernance. Ces collègues riches en conseil syndical s'est clôturé par des échanges libres et bénéfiques pour les deux parties. Le mariage est donc scellé entre l'IGF et l'INAP. Il s'est tenu dernièrement dans le Haut Katanga, un forum de réconciliation des Katangais, parmi les participants, le ministre d'État en charge du plan Christian Mwando. Peggy Mukunda. Dans le cadre du processus de réconciliation, on a envie de privilégier les vivre ensemble pour enfin accélérer les développements du pays. Pour matérialiser cette vision, il se tient à Lubumbashi, le forum sur la réconciliation des Katangais, organisé par l'Assemblée épiscopale de la province ecclésiastique de Lubumbashi. L'objectif poursuivi par cette grande rencontre est, entre autres, régler les différends entre les fils et filles de l'espace Grand Katanga. Lorsqu'on veut se réconcilier avec les autres, il faut se réconcilier d'abord avec soi-même. Et c'est ainsi que nous prenons part à ce forum qui vise la réconciliation des Katangais, qui est dans le processus de la réconciliation nationale. Parce que si nous voulons un pays fort, nous devons bâtir des communautés fortes. Si tout le monde va dans ce sens de la fraternité et pense plus au développement, pour taire les querelles inutiles et aller vers la reconstruction de notre pays et de notre province, je crois que nous irons tous de l'avant. Plusieurs icônes et personnalités emblématiques du Grand Katanga ont pris part à cette grande rencontre en vue de soutenir l'unité katangaise pour son développement. Il n'y a pas longtemps, Wenge Musica 4x4 BCBG était pratiquement dans le placard de l'histoire. Eh bien, la story revient. Ce célèbre groupe musical va se produire le 30 juin au Grand Complet. En dehors de la maison musicale Mansa Musica, Africelle va accompagner cet événement. Yvette Makutima. C'est comme si le butel serait des retours. Wenge Musica BCBG 4x4 est tout terrain, au Grand Complet, refait surface et réveille toute une génération des mélomanes qui ont longtemps rêvé ces moments. Jibempiana Mukulumpa, Noël Ngyamamakanda Weirasson, le prince Alain Makaba, tous présents. L'événement culturel de ce 30 juin retient l'attention du continent noir et attire bien d'annonceurs et partenaires. Le producteur, initiateur Amadou Djabi et Mansa Musica devront compter sur des opérateurs de la téléphonie mobile pour un accompagnement et la réussite de ces méga-concerts du 30 juin. Africelle s'affiche et inscrit son nom aux côtés de ses étoiles de la chanson à travers ses contrats signés en très parti. Wenge Musica a influencé des générations entières à travers sa passion et son talent. Au milieu de tous les défis que rencontre la LDC dans ses différents sphères, ce concert qui se tiendra ce 30 juin, jour de l'indépendance de la République démocratique du Congo, apporte un message fort et poignant qui est celui de l'unité, véritable force motrice et incontournable pour la grandeur de notre nation. Nous ne pouvons clore ces mots sans pour autant remercier le gouvernement qui facilite la réalisation de ce grand concert, Mansa Musica, RDC, d'avoir fait confiance à notre réseau et nos grands artistes qui sont ici avec nous ou bien qui seront dans le concert du 30 juin. En effet, le concert Wenge s'accorde tout aussi bien dans notre slogan fort, à Frissel, le réseau du peuple, pour un concert qui rassemblera en un seul lieu le peuple congolais. Ces grands acteurs de la téléphonie mobile en République démocratique du Congo vont s'investir pour donner une toute autre dimension à ces grands rendez-vous de l'année 2022. Et pour terminer, une matinée citoyenne avec les partis politiques sur la participation politique de la femme. L'intégration du genre dans la loi électorale a été organisée en faveur des partis politiques et la société civile. Cette rencontre a permis aux participants de prendre en compte la question genre dans sa globalité. Reportage Mamita Bangoulou. Cette activité a pour objectif de renforcer les dialogues entre ces partis politiques et la société civile en vue d'identifier les meilleures pratiques devant aider à un positionnement adéquat de femmes dans les institutions publiques. Pour Joseph Ongi, représentant résident du PNI d'un RDC qui a lancé les débats, les élections à venir sont une opportunité à ses yeux pour une plus grande implication des femmes dans les instances de prise de décision. Tout en rassurant les femmes de l'accompagnement de son institution à leurs égards. Au cours de cette activité, il sera d'abord question d'élargir les connaissances sur des instruments juridiques et politiques internationaux, régionaux et nationaux, relatifs à la promotion du genre. Ceci permettra de se rendre compte de l'urgence de l'évaluation de la conformité des partis politiques aux exigences contenues dans les diverses traités, conventions et normes favorables aux besoins spécifiques des hommes et des femmes. Madame Clémentine Sakana de l'Uniforme a insisté sur les différents instruments auxquels la RDC a adhéré. Elle a demandé à l'assistance de prendre connaissance des différents textes pour le CAFCO. La machine est déjà en marche au niveau de l'Assemblée nationale qui examine la proposition de la loi électorale. Chers leaders politiques, la question de la présence des femmes dans la vie politique de manière générale et dans les femmes politiques en particulier est un défi global auquel le monde a envie de faire face et ce, malgré les nombreux engagements. Les acteurs de la société civile ont élaboré une feuille de route pour mener des lobbying. Et c'est la fin de ce journal réalisé par Peshomu Bengayakasongo et Mamita Bangulu. Joseph Ndzenzo, Guilla Moukoko étaient à la technique retrouvée à 13h30. José Bahitwambo pour le prochain journal. Excellente suite de programme sur la RTNC. Sous-titrage Société Radio-Canada